Alors dans cette vidéo, avant de commencer de parler de la Garmin Forerunner 955, il y a des informations importantes à savoir. Il y a eu une grosse mise à jour qui corrige pas mal de choses et apporte une grosse nouveauté, donc je vais vous en parler là tout de suite, parce que lorsque je l'ai acheté, il y avait deux gros défauts. Donc dans cette mise à jour, l'un des gros défauts qui a été réglé, c'est tout simplement le bug lorsqu'on affiche l'objectif lors des widgets. Effectivement, lorsqu'on voulait afficher son objectif, donc ces deux widgets là, et bien tout simplement la montre bugger et se relancer tout simplement. Donc c'était un peu chiant, ça a été réglé. Et ensuite, alors c'est pas un bug, mais c'est plutôt une correction, c'est la navigation au niveau de la carte. On peut maintenant slider sur le côté de gauche vers la droite sans pour autant déclencher le retour. Donc on peut aller assez loin, donc c'est plutôt pas mal et on peut aller assez vite. Il faut vraiment aller sur le côté pour hop, aller faire un retour. Donc ça, c'était clairement très chiant aussi pour la navigation, ça la rendait beaucoup moins pratique qu'une sur une phoenix. Ça, ça a été corrigé. Et enfin, le dernier ajout, ça a été tout simplement le GPS auto qui va tout simplement décéder si il utilise le GPS multiband et le multisatellite. Donc ça, c'est une grosse grosse nouveauté qui a été rajoutée. Alors, elle est encore en anglais, je me demande si c'est pas encore de la bêta à voir, mais en tout cas, je l'ai testée. Voilà, donc je tenais à dire ça parce que lorsqu'on achetait la montre, il y avait un gros, gros défaut au niveau de la navigation carteau et il y avait un gros bug au niveau de l'affichage du widget de, j'ai perdu le nom, du calendrier avec tout simplement nos, j'ai perdu le nom, nos objectifs. Et c'était vraiment pénible, surtout au prix à lequel on achetait la montre. Là, au moins, ça a été corrigé. Mais je tenais quand même à mentionner ces deux défauts qui étaient présents lorsqu'on achetait la montre au début. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à le dire. Maintenant, c'est du passé grâce à une mise à jour, mais ça a mis quand même un certain temps, plus de trois mois. C'est quelque chose à mentionner quand même, je trouve. Enfin bref, voilà, on va passer tout de suite sur la montre et je vais dans cette vidéo m'attarder sur les points les plus importants. L'ergonomie au niveau de la navigation, la qualité du GPS, la qualité du cardio et enfin, je vais vous parler de la batterie. Pour montrer tous les aspects sportifs et tous les widgets, je vais passer là-dessus très rapidement parce que c'est pas le plus important. Et ça ferait une vidéo vraiment beaucoup trop longue parce qu'il y a énormément de choses dans cette montre. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, dites-le en commentaire. Je ferai vraiment des vidéos dédiées par exemple aux widgets, aux profils sportifs, etc. Parce que c'est vraiment très 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 dense. Allez, sans plus darder, on va aller sur la montre. Voilà, nous voici donc sur la montre, la Garmin Forerunner 955. Alors je ne vais pas vous redire toutes les caractéristiques si jamais vous voulez savoir. Soit vous allez sur ma première vidéo que j'ai faite ou alors tout simplement sur le site Garmin. Mais dans les plus gros détails, nous avons un écran translectif de 1,2 pouces si je ne dis pas de bêtises. J'avoue, j'ai un doute. On a un GPS multiband qui peut se choper à tous les satellites en même temps et à la fréquence L1 et L5 pour plus de précision. Elle est donnée pour une autonomie de 40 heures en GPS simple et une vingtaine d'heures en GPS multiband. Et bien évidemment, étant shallow, elle a le dernier cardio optique Gen 4 de chez Garmin. Elle a également le tactile d'intégrer directement et au niveau des options, on avait tout ce qu'il y avait sur les phénix, même la carto, la musique et on a également Garmin Pay. Donc voilà, il ne manque rien à cette montre. Alors on va commencer rapidement par le design que je trouve plutôt simpliste. J'ai envie de dire, on a donc un cadran noir et avec des rebords, enfin des bords malheureusement qui sont un petit peu trop pépés. Je trouve que c'est le petit point négatif que je donnerais à ce design. Par contre, j'ai beaucoup le cadran noir ici. Après, ça reste tout blanc, c'est tout en plastique avec un bracelet en caoutchouc. Là, après, c'est les goûts, les couleurs. Chacun aimera oui ou non. Mais voilà, un design plutôt simple qui lui donne une certaine légèreté. Et du coup, c'est très agréable à la portée. On ne la sent presque pas. Au niveau de l'ergonomie, ce qui est pas mal, c'est qu'on a le choix entre les boutons qui sont tous présents et qui remplissent parfaitement tous leurs fonctions. Et le tactile également. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien le tactile, ils pourront l'utiliser et éviter d'utiliser les boutons. Pour ceux qui détestent le tactile, ils pourront ne pas l'utiliser, voire même le désactiver si vraiment vous avez peur des fausses manipulations. Donc ça, c'est vraiment top. Les boutons, c'est du classique. Ils sont plutôt bien placés. Ils sont facilement cliquables. Voilà, on entend légèrement le petit clic lorsqu'on actionne. La sensation est plutôt pas mal, même si c'est un petit peu moins, un petit peu plus cheap, on va dire, que sur les phénix. Mais bon, après, je n'ai pas de soucis particuliers là-dessus. Il faut bien l'enfoncer jusqu'à ce qu'il y ait le clic. Par contre, le tactile réagit super bien. Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Je n'ai jamais eu de lag ou quoi que ce soit. Dès qu'on appuie, ça répond directement. Et il y a très peu de problèmes de manipulation dessus. Bien entendu, mis à part si on a des gouttes d'eau dessus. Au niveau de l'ergonomie des menus, alors au niveau des widgets, c'est pas mal. On a un bon petit récapitulatif de widgets avec quelques infos. Et si on veut plus d'infos, il y a juste à cliquer dessus et on aura plus d'infos. On peut toujours recliquer sur certaines informations pour en avoir encore plus. Par exemple, si je vais dans la charge, je peux cliquer dessus et afficher le graphique de la charge d'entraînement. Et pour faire un retour, soit le bouton, soit je viens slider. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et si on slide de nouveau lorsqu'on est dans le widget, ça c'est plutôt pratique. On revient à l'écran principal tout simplement. Pour accéder au menu complet, il faut rester appuyé sur le bouton du milieu ici. Et on peut aller dans tous les paramètres. Et attention, par contre, les paramètres sont vraiment très très complets. Il y a vraiment tout. C'est assez compliqué de naviguer dedans. Le fait d'appuyer sur tous les boutons pour accéder à telle ou telle option, on peut vraiment faire beaucoup de clics pour accéder à une option. Ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le téléphone, sur Garmin Connect, où tout est paramétrable également. Donc lorsqu'on est sur Garmin Connect, il faut cliquer sur la montre en haut. Hop là, je regarde à travers mon écran dès que c'est compliqué. Et on a actuellement tous les menus ici. Donc c'est exactement les mêmes que sur la montre. Et on peut absolument tout modifier depuis le téléphone. Et ça, c'est vraiment très pratique. L'autre petit souci, ou alors ce n'en est pas un, c'est chacun voit comme il l'entend. Mais on peut accéder au même menu avec différents chemins. Par exemple, lorsqu'on va sur un sport, on reste appuyé sur le bouton du milieu ici pour accéder au menu. Et des paramètres, on va les retrouver les mêmes que sur les autres paramètres si on accède via le bouton depuis l'écran d'accueil. Donc voilà, il y a plusieurs doublons. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. C'est un petit peu de dommage. Je pense que ça pourrait être amélioré. Après, lorsqu'on s'y habitue, au final, ça va beaucoup plus vite. Si on appuie sur le bouton à gauche en haut, on accède à un menu rapide que l'on peut personnaliser également avec une fonction que j'adore. C'est tout simplement la possibilité de rechercher son téléphone. Et chose qui est plutôt pas mal, c'est que ça le fait sonner. Voilà, là, vous l'entendez. Et vous avez une jauge pour vous dire si oui ou non, vous êtes de plus en plus proche ou non, si jamais vous ne l'entendez pas. Allez, on va arrêter parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Lorsqu'on appuie en bas à gauche, on accède au menu musique. Mais moi, je n'ai ni Deezer ni Spotify. Donc, je n'ai que Apple Music. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est dommage. Au niveau des profils sportifs, on aura vraiment plein de choses. Donc, vélo, musculation, cardio, course à pied, trajet quotidien, HIIT, vélo. On peut en rajouter plein d'autres. À chaque fois qu'il y a des rajouts, c'est des rajouts pertinents avec des données propres à chaque course. Donc, ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas tous les faire. Je vous laisserai regarder ce qu'il y a de présent sur la montre. Mais plus ça va, plus il y en a. Et lorsqu'on veut faire un multisport, c'est tout à fait possible. Il faut retourner tout en haut, cliquer sur multisport et indiquer quel sport on va mettre dans ce multisport. Attention cependant, en fait, vous choisissez l'ordre des sports. Et il n'est pas possible de revenir sur un sport. Par exemple, si vous mettez vélo, course à pied, nage, il faudra absolument faire vélo, course à pied, nage. Parce que vous ne pourrez pas faire vélo, nage, course à pied. Vous ne pouvez pas faire vélo, course à pied et vélo. Ça passera forcément à la nage ensuite. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça mériterait d'être amélioré, je trouve. On peut copier une activité et donner un nom totalement à une activité que l'on aurait créée. Pareil, ça, c'est plutôt pratique. Au niveau des champs de données, c'est du classique chez Garmin. Donc, je vais vous en montrer un. Donc, on aura les suggestions d'entraînement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il me demande de faire 1h34 de vélo à 135 watts. Bon, je n'ai pas de capteur de puissance, donc ça ne sert à rien. Donc, il vous donne vite fait un petit débrief, enfin, un brief de l'entraînement. À savoir ce que vous allez travailler et pourquoi faire cet entraînement. Donc là, je vais, hop, s'aider sur ignorer. Tac. Et on peut accéder, voilà, aux infos d'écran. Donc, c'est toujours la même chez Garmin. On peut avoir jusqu'à 6 écrans sur cette montre. C'est seulement sur les grands modèles que l'on peut avoir jusqu'à 8 champs de données par montre. Et ce qui est pas mal, c'est que si, lors d'une activité, on reste appuyé sur un champ de données, on peut le changer directement sans aller dans les paramètres. Ça, c'est plutôt pratique. Ça, je voulais vous le montrer parce que si jamais il y a une donnée, vous vous rendez compte en pleine course que, bah, en fait, elle ne vous sert à rien. Et au lieu d'attendre, bah, de terminer le sport et de changer ensuite via les paramètres, on peut le faire directement et pendant une séance. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, on peut afficher, voilà. Là, on a actuellement, hop, je vais revenir vers le haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 données. Donc, on peut aller jusqu'à 6. La cartographie. Donc, pour naviguer dans la cartographie, si jamais on ne peut pas le faire directement, il faut, hop là, je vais revenir dessus. Voilà, hop. Il faut rester appuyé sur le bouton du milieu et ensuite, cliquer sur Zoom et cadrage. Et là, on pourra naviguer avec son doigt. Et si jamais vous voulez zoomer, il faudra cliquer sur les deux petits boutons juste ici. Hop, et voilà, on peut zoomer vraiment de très proche avec les noms de rue. Certains points d'intérêt de base, j'ai rien rajouté. On peut changer un petit peu les typos des cartos et on peut, évidemment, dézoomer. Et on peut dézoomer assez loin, en vrai. Si je dézoome, voilà, on peut voir, bah, tout simplement, voilà, les pays. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très pratique et très cool. Ça, j'adore. Évidemment, on peut paramétrer ces champs de données depuis la montre ou depuis le téléphone. Donc, lorsqu'on lance une séance, eh bien, bon, c'est du classique. La séance est lancée. Si on veut faire des tours, il faut appuyer sur le bouton juste ici. Pour naviguer dans les menus, bah, soit on utilise le tactile. Donc, comme ceci, voilà, rien de bien compliqué. Soit avec les boutons, on peut accéder toujours au menu rapide depuis une séance de sport. On peut également accéder à la musique. Mais là, bon, j'en ai pas. Mais, voilà, Spotify, Deezer, on peut le lancer depuis ici. On peut toujours accéder aux paramètres si jamais on veut changer quelque chose. Soit à la navigation ou tout un tas d'autres paramètres. Donc, si je glisse là, voilà. On peut accéder encore à tous les paramètres si jamais on a besoin. Évidemment, pour mettre en pause, on appuie sur le bouton en haut. Et on peut soit reprendre, soit... Donc là, voilà. Par contre, le tactile n'est pas actif ici, ils le disent. Donc, je pense que c'est pour éviter les fausses manips. Mais on peut reprendre, on peut enregistrer, on peut reprendre plus tard. Faire un circuit. Faire le retour au départ avec le GPS. Voir sa fréquence de récupération. Soit ignorer la séance. Ce que je vais faire ici. Et on va rapidement regarder ce que ça donne l'écran de données après une séance. Elle est bien plus complète qu'avant. Et je la trouve plus pratique parce que si jamais on veut juste zioter d'un coup comme ça, eh bien, on peut le faire. On a toutes les infos nécessaires. Et ça, c'est vraiment bien. Et si on veut aller dans les détails, eh bien, on peut toujours rentrer dans les infos qui nous intéressent. Donc, hop, je vais prendre une séance que j'ai faite récemment. Donc, celle d'hier, par exemple. On va faire entrer. Donc là, j'ai tout simplement le circuit que j'ai effectué. Donc là, j'étais sur une piste de 200 mètres. Bon, c'est pas fou. Mais quand on slide, on peut avoir sa courbe de vitesse avec la vitesse moyenne et la vitesse max. On peut avoir également sa courbe de fréquence cardiaque. Pareil avec la moyenne et le max. Le training effect avec l'effet aérobie et anaérobie. Ainsi que la charge d'entraînement lorsqu'elle est assez élevée. Et c'est tout. On n'aura rien d'autre. Si on veut avoir plus de détails, on va appuyer ici. Et aller voir soit toutes les statistiques, les training effects, fréquences cardiaques, circuits, cartes, etc. Donc, voilà. Si jamais on veut plus de détails, il n'y a plus qu'à cliquer ici. Ou alors, tout simplement, aller sur le téléphone avec l'application Garmin Connect. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la montre. Donc, qui est très complète au niveau des options, au niveau des fonctions également. Et on va donc passer sur le téléphone pour étudier un peu les traces GPS ainsi que les courbes cardiaques lorsqu'on utilise le capteur optique. Et franchement, j'ai été très, très étonné. Nous voici donc sur le téléphone sur Garmin Connect. Donc, dès qu'on arrive dessus, on a sur la première page un gros, gros résumé de toutes les stats que l'on peut avoir. Donc, on a la fréquence cardiaque, statut d'entraînement. Alors, ce n'était pas la fréquence cardiaque. C'était préparation à l'entraînement. Donc, fréquence cardiaque, le body batterie, stress, les minutes intensives, les pas, les étages, calories. Voilà, il y a énormément de choses. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est très, très complet. C'est vraiment pas mal. On a vraiment un gros suivi là-dessus. On peut avoir les défis que l'on a débloqués avec les différents badges. On peut voir également le calendrier avec tous les entraînements effectués ou alors les objectifs que l'on a mis ou les entraînements que l'on a programmés. On a également un flux. Si, par exemple, vous avez rajouté des amis ou des collègues dans le Garmin, tous leurs entraînements vont se retrouver ici. C'est plutôt pratique, notamment si vous êtes coach et que vous avez des coureurs qui ont tout simplement une montre Garmin. Tout est réuni là-dedans. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au contraire de chez Coros, où on peut carrément programmer les objectifs et les entraînements, et même créer les entraînements pour ces athlètes, ici, on ne peut pas du tout un petit manque là-dessus. Il faudrait que Garmin rattrape Coros là-dessus, ce serait vraiment pas mal. Et enfin, on a tout un tas d'options ici. Et également, c'est ici que l'on va pouvoir, dans entraînement et programmes d'entraînement, donc avoir les programmes d'entraînement Garmin, ou alors dans entraînement tout simple, créer ces programmes d'entraînement. Et c'est des entraînements qui sont très complets, et on peut faire des choses vraiment très complexes là-dedans. On peut faire des fractionnés en pyramide, on peut faire des programmes de musculation avec une cartographie du corps, où on va pouvoir voir sur quels muscles va avoir effet tout simplement l'exercice. Donc c'est très très complet là-dessus. Voilà, pareil, j'ai fait un très gros résumé de Garmin Connect. C'est très très complet, il faudrait vraiment une vidéo dédiée pour vraiment tout vous montrer, parce que sinon, pareil, la vidéo durerait des plombes. Donc on va surtout regarder le GPS, la trace du GPS, et j'ai plusieurs circuits tests pour ça. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les traces en double fréquence, et on va les comparer aux traces avec le mode de GPS automatique, voir si on voit des différences ou non. Alors on va commencer avec le premier circuit, qui est un circuit d'à peu près 9,55 km, avec quelques petits points difficiles. Donc on peut voir en tout cas que dans la globalité, le tracé en double fréquence, donc avec la fréquence L1 et L5, est vraiment très propre. Donc le chemin est là, et ça suit vraiment bien le chemin. Effectivement, il y a deux petits chemins. Il prend le bond, les virages ne sont pas trop mal. Ici, on a un petit pont, et il le suit parfaitement. Donc pas de soucis là-dessus. Le deuxième passage un petit peu plus compliqué. Alors il y en a un petit peu sur l'île, où on est un peu caché par les arbres, mais là il fait le tour parfaitement. Je fais deux tours ici, et les tracés se superposent quasiment à l'identique. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite il reprend son chemin, sans trop de soucis. Et la deuxième difficulté, alors on voit pas mal de zigzags là un petit peu quand même. Même si on voit que le circuit, ça zigzague un peu. Bon, il en fait un tout petit peu trop, mais c'est pas non plus déconnant. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est sur cette partie là, qui est très boisée. Donc on est très caché par les arbres. Et mine de rien, et bien il suit vraiment pas mal le chemin. J'ai vu parfois la montre, qui faisait des tracés, mais il faisait une droite comme ça. Clairement ils se sont foutés du chemin. C'était surtout ici, où ils traversaient sans aucune vergogne. Et là, non, le chemin est vraiment bien, bien suivi. Il n'y a pas de problème particulier. Là par exemple, effectivement j'avais traversé la route, parce qu'ici il y avait des travaux. Et bah là, nickel, il a suivi. Les escaliers qui sont là, on peut voir quasiment les trois étages que j'ai montés. Là un petit peu moins. Une petite difficulté ici, mais bon, voilà. Il reprend son chemin sans trop de soucis. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc il avait calculé 9,54. Ici alors 9,14 parce que je n'ai pas pris tout simplement le tour là. J'avais oublié de le faire. Donc c'est pour ça. Donc pas de problème particulier. 9,52 ici. Donc là on a 9,54. 9,54 pardon. 9,52. Donc il y a seulement 20 mètres d'écart, ce qui est peu sur une dizaine de kilomètres quasiment. Si on vient ici 9,58 et 9,58 là également. Sachant que les deux derniers tracés étaient en GPS automatique. Donc on a un grand maximum de 40 mètres d'écart. Ce qui reste peu quand même, 40 mètres d'écart. Et si on regarde le GPS automatique, si on regarde la qualité du tracé, eh bien elle est tout à fait potable. Il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, le tracé est très bien suivi. Sur le petit ponton, eh bien pas de soucis particuliers. Ça suit très bien. Le chemin dans sa globalité est plutôt bien suivi. Il y a très peu d'écart. Là pareil, le deux tours là, avec un tracé un petit peu moins superposé. Bon, ce n'est pas grand chose non plus. On va continuer un peu plus loin et voir le chemin boisé, qui est plutôt bien suivi. Là, si j'avais mis en GPS seul, normalement, là le tracé il fait un peu n'importe quoi. Il fait des lignes droites. Là, il est très très bien suivi. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Là, c'est un petit peu moins net. Ce qui me fait dire qu'il était en GPS seul. Parce que là, les escaliers ne sont vraiment pas bien pris. Après, ça revient tranquillement sur le droit chemin. Pas de soucis là-dessus. Et pareil, si on fait sur ce tracé là, on va revenir sur le petit ponton. Voilà, toujours très bien suivi. Donc, on a un GPS qui est très constant dans sa qualité. Ça, c'est vraiment top. Là, on a eu une superposition quasi parfaite. Donc, je n'ai pas grand chose à dire sur ce GPS qui est vraiment très propre. Là, pareil, le chemin est très bien suivi. Alors que c'est très très boisé. C'est très couvert. C'est là où le GPS a le plus de difficultés. Et pourtant, là, il y a un petit écart. Mais ça ne change pas grand-chose sur la mesure finale. Donc, voilà. C'est top. Sur le deuxième circuit que j'ai, c'est un circuit de 10,22 km à peu près. Parce que j'en ai un de 10,22 ici qui était en double fréquence. Et j'en ai un autre qui est ici. Voilà, 10,20, 10,17. Alors, ces trois-là étaient en GPS automatique. Et j'en ai un autre. Voilà, 10,22 et 10,25. Donc là, c'était en double fréquence. 10,23 en double fréquence également. Donc, on a des écarts de l'ordre de 10 à 20 mètres grand max. Surtout que là, on avait 10,22 et de nouveau 10,22. Pareil, on va suivre un petit peu le tracé. Donc, avec un départ qui est ici. Donc là, c'est deux tours quasiment. Donc là, on peut voir vraiment la superposition des courbes. Du moins, du tracé qui est quasi parfait tout le long. Donc là, on est un petit peu en ville avec des bâtiments un petit peu hauts. Mais on voit que là, ça devient un petit peu plus difficile. On s'écarte un petit peu plus du chemin. Là, je suis carrément dans les bâtiments. Mais il n'y a pas grand-chose. Après, ça revient vite dans le chemin. Là, j'étais bien à gauche de la route ici. Le virage qui est juste là. Là, je suis bien à l'extérieur du virage. Là, je traverse la route. Donc, je ne la traverse jamais au même endroit. Il faudrait que je la traverse au même endroit pour voir la superposition. Et ensuite, on continue là sur la route. Là, je suis bien du côté droit de la route. Je passe bien du côté droit du rond-point. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est là où le chemin se sépare. Donc là, on n'a pas une grosse difficulté sur ce parcours-là. À part ce chemin-là où c'est très boisé. Ça pourrait être en difficulté. Mais ça suit plutôt bien le chemin. Et également dans le petit parc-là où c'est plutôt boisé. Mais mine de rien, le chemin est plutôt bien suivi. Et deux fois d'ailleurs. Très bien suivi. Donc, pas de souci là-dessus. Et on va regarder un tracé en GPS automatique. Par exemple, celui-ci. Alors, j'ai juste un 10-17 qui est un petit peu plus à l'écart que les autres. Parce qu'il faisait un très mauvais temps. Donc, ça peut expliquer. Pareil, lorsqu'il fait mauvais temps, c'est un peu plus de mal. Mais voilà. 10-20, 10-17 et 10-19 pour ces trois traces GPS en GPS automatique. Donc, avec un 2-10-20. Donc, bon. Pas grand-chose à dire non plus là-dedans. On va regarder cette trace-là. Pareil. Donc là, on est en GPS automatique. On peut voir les deux tours. C'est très bien superposé également. Là, il y a un petit écart. C'est toujours un endroit difficile ici. Je rappelle, c'est très boisé. Pareil, il y a eu un petit écart. Alors là, c'est tout à fait possible. Si jamais une voiture qui traverse, je vais un petit peu plus loin avant de traverser. Donc là, ce n'est pas une anomalie. C'est tout à fait possible. Là, par contre, il y a une anomalie. J'ai pris deux fois le même chemin. Il ne devrait pas y avoir cet écart-là. Après, voilà. La plupart du temps, c'est plutôt bien superposé. Même si on zoome très fort sur le tracé. Voilà. Je suis bien sur le côté droit de la route là également. Là aussi, je suis sur le côté droit. Donc là, pareil, je suis sur le côté droit de la route. Et là, je prends le chemin. Il le suit plutôt bien. Donc voilà, pareil, je suis sur un petit chemin piéton également ici. Donc, pas grand-chose à dire. Au niveau du tracé GPS, c'est tout simplement la montre, ma la plus précise, que j'ai pu tester. C'est la meilleure en tracé GPS. Voilà. Je l'annonce. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, si jamais vous avez une montre qui fait mieux, dites-le-moi en commentaire. Je veux bien voir parce que là, j'ai quasiment rien à dire. Alors, malheureusement, pour le capteur cardiaque, j'ai absolument perdu toutes les notes qui m'indiquaient quelles séances vous montrer. Donc, j'en ai refait une avec le cardio optique. Sachez que le capteur est le même que sur les Phoenix. Et j'ai fait une comparaison par rapport à une ceinture. Vous aurez le lien juste ici normalement pour vous mener vers cette vidéo. Et pour la science et la tech, je me suis sacrifié. Vous allez voir. Alors, on va tout de suite se rendre sur la courbe de fréquence cardiaque qui est juste ici. J'avais fait une séance de fractionné long. Donc, c'est-à-dire 3 fois 8 minutes. Et sur le parcours, il y avait des côtes. Et j'ai terminé par des sprints. Alors, vous pouvez voir l'échauffement qui est ici. Avec une montée en fréquence cardiaque qui est due parce que j'ai monté une bonne côte. Donc, elle est bien montée. Ma fréquence cardiaque est redescendue petit à petit. Et c'est là que j'ai enchaîné les 3 fois 8 minutes. Donc, vous pouvez voir qu'on voit bien ici les 3 séances. Donc, c'était 8 minutes à 4 minutes 40 au kilomètre. Et récup pendant 2 minutes. Donc, on peut voir ici les 2 séances de récupération. Et les 3 séances de 8 minutes. Où j'étais à bloc. J'en pouvais plus. Si on regarde par rapport à l'altitude. Donc, on peut voir ici la descente. Ainsi que la côte qui était vénère. Donc, on a bien la montée en fréquence cardiaque. Donc, ensuite, on a cette deuxième côte qui se répercute ici. Et on a donc une nouvelle montée en fréquence cardiaque. Alors qu'avant, on était en descente. Et la fréquence cardiaque était un petit peu plus élevée. Il a mis un peu plus de temps à monter par rapport aux 2 autres séances. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, j'ai fait une séance de sprint. Donc, exactement de 4 sprints. Et on peut les voir ici au niveau de la fréquence cardiaque. 1, 2, 3 et 4 sprints. Donc, si on regarde par rapport à l'allure. On voit bien que ça correspond bien aux 4 sprints que l'on voit là. Donc, 1, 2, 3, 4 pics de vitesse. Donc, qui correspond tout simplement aux 4 sprints que j'ai effectués. Donc, la fréquence cardiaque a parfaitement marché. A ceci près que là, on a une petite zone qui n'est pas très basse. A savoir que la fréquence cardiaque avait décroché. J'étais en moyenne à 140 en étant debout. A savoir que je devais être largement en dessous de 130. Donc là, petite erreur, mais sans grosse gravité. Et sur les 2 premiers sprints, à savoir qu'il y a eu un décalage d'une vingtaine de secondes avant que la fréquence cardiaque se mette à monter. Mais elle est montée, puis elle est redescendue aussitôt. Pour les 2 autres sprints, la fréquence cardiaque est montée directement. Donc là, il n'y a eu aucun souci. Ça a été très réactif. Et mine de rien, pour des sprints où je monte très vite et je redescends très vite, qui étaient très peu espacés, la fréquence cardiaque n'a pas décroché là où la plupart du temps, ça décroche facilement. Donc on peut voir que sur du foncier tranquille, le cardio suffit largement. Que pour du fractionné long, ça suffit largement. Mais je l'ai testé également sur du fractionné court et sur des séances de sprints comme celle-ci. Et ça suit étrangement très très bien. C'est très réactif, mine de rien. Il y a de temps en temps, comme je vous l'ai dit, des décalages d'une vingtaine de secondes. Mais la plupart du temps, ça réagit quasiment au quart de tour. Aussi rapidement qu'une ceinture cardiaque, c'est là où je suis vraiment très étonné. Et mine de rien, c'est là où on se demande si effectivement, une ceinture cardiaque est-elle pertinente avec cette montre et du moins ce capteur Elevate de chez Garmin, la GEN 4. Là, je vous avoue que la question peut se poser légitimement. Surtout pour du fractionné long, voire court et du foncier. Peut-être que sur du sprint, si on veut vraiment être le plus précis possible, il faudra garder une ceinture parce qu'il peut y avoir quelques décalages de plusieurs secondes. Et ça, c'est de plus en plus rare maintenant. Et c'était très rare avec ce cardio. des loupés au niveau des montées de rythme cardiaque sur du sprint, sur des fréquences qui montent très rapidement, sur des laps de temps très courts. Mais voilà, pour du foncier fractionné long et fractionné rapide, clairement, le capteur optique de la montre peut suffire largement. Et on va terminer avec la batterie rapidement. Autant dire que ça remplit toutes ses promesses. Alors, je vais vous donner deux exemples. En fait, je la recharge quasiment tous les 5 à 7 jours suivant le nombre d'activités que je fais dans la semaine. Sajon, j'en fais une dizaine. Et toujours, pour l'instant, en GPS, double fréquence. Donc, c'est une très bonne autonomie. Moi, ça me suffit largement. C'est mieux que la recharger tous les jours. Ça, c'est clair et net. Et au niveau de la batterie sur GPS, elle tient largement ce qui est annoncé par Garmin. Pour vous montrer, j'ai fait tout simplement un 24 heures en duo. Je vais voir si je peux retrouver la séance sur la montre. Donc voilà, j'ai retrouvé ma séance 24 heures sur le circuit Bugatti, les 24 heures du Mans en roller, que j'ai fait en simple GPS. Donc, normalement, il est annoncé à 40 heures d'autonomie dans ce mode-là. Et j'ai tout simplement rechargé la montre avant. Donc, j'ai commencé avec 99% de batterie. J'ai arrêté la séance. J'ai oublié de regarder la batterie. Donc, je l'ai regardé une fois que j'étais chez moi. Donc, c'est-à-dire 2-3 heures après le 24 heures du Mans. Donc, je l'ai laissé tourner 24 heures. Vous pouvez voir le temps. Je l'ai laissé tourner exactement 24 heures et 9 minutes et 53 secondes. Et après 2-3 heures après avoir arrêté la séance, il me restait encore 52% de batterie. Donc, autant vous dire que niveau autonomie, ça ne devrait poser aucun souci. Et bien voilà, ce sera tout pour cette montre. J'ai à peu près tout dit. Du moins, pour moi, les points les plus importants à évoquer. Qu'est-ce que j'en pense en tout cas ? Et bien, tout simplement pour le prix, je crois qu'on n'aura pas mieux en termes de fonctionnalité prix. Celle qui va la concurrencer, ça va être toujours la Coro Space 2 qui prononce 200 euros. Un rapport fonctionnalité prix extrêmement intéressant également. On aura ici quand même plus d'options, notamment la Karto qui peut être intéressante pour beaucoup de monde. Et une autonomie peut-être un petit peu plus élevée. Et également une précision GPS plus élevée avec la double fréquence. Après, voilà, ça va se jouer à peu de choses. Ça se joue au niveau de l'environnement et de ce dont vous avez besoin en termes de fonctionnalité. Après, il y a également la Garmin Forerunner 255 qui fait très fort également. Mais en tout cas, clairement, si vous devriez choisir entre cette Garmin-là, par exemple, et une Phoenix, à moins que vous vouliez un style vraiment, on va dire, classe, qui fait plus passe-partout, si vous voulez une autonomie bien plus élevée, effectivement, vous pouvez vous tourner vers une Garmin. Par contre, si l'autonomie sur celle-ci vous suffit et si le design vous en fichez, clairement, partez sur cette Forerunner 955 parce que c'est pour moi, chez Garmin, le meilleur rapport qualité-prix. Après, au niveau des autres montres, il n'y a que Coroz qui pourra vraiment la concurrencer avec sa Coroz Space 2 ou l'Apex Pro, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment une excellente montre bourrée d'options, très précise, que ce soit au niveau du GPS, comme je l'ai dit, mais même au niveau du cardio-optique, qui est vraiment très impressionnant. C'est vraiment, on arrive vraiment sur une précision telle qu'on pourrait vraiment se passer des ceintures cardiaques. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que, mine de rien, c'est un confort non négligeable de se passer d'une ceinture cardiaque qui vous sert le thorax. Beaucoup ne la supportent pas et je vous avoue que cette montre-là, avec ce cardio-optique très performant, qui vient largement concurrencer les Apple Watch, qui sont pour l'instant les plus performantes, la question se pose vraiment pour le coup, même pour du sprint, c'est-à-dire, ça devient vraiment très intéressant. Au niveau des données, je les trouve vraiment très précises, que ce soit au niveau du sommeil ou les préparations à l'entraînement avec le rapport matinal. 90% du temps, ça vise juste. Si j'ai passé une bonne nuit, il me l'indique et effectivement, c'est le cas. Si j'ai passé une mauvaise nuit, il l'a détecté et du coup, il réajuste l'entraînement en plus des objectifs. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, on peut vraiment se fier à ce que la montre nous dit par rapport à ce rapport matinal. Si oui ou non, on a passé une bonne nuit, on peut se fier à l'entraînement qu'il nous indique par rapport à notre état de forme. Et ça, c'est vraiment un coach vraiment très performant, je trouve, intégré dans cette montre. Pour ceux qui sont comme moi, en fait, sans coach, où on n'a personne pour nous coacher, eh bien, mine de rien, ça nous aide beaucoup et c'est vraiment très agréable, je trouve. Encore une fois, 90% du temps, eh bien, elle vise juste, même si parfois, elle peut avoir quelques bizarreries. Par exemple, une fois, elle me dit que j'ai passé une mauvaise nuit, que je ne suis pas du tout prêt à faire un entraînement et pourtant, elle m'a demandé de faire deux heures de vélo. Je trouvais ça un peu bizarre, je trouve. Mais bon, ça arrive très rarement, en général. C'est très bien calculé. Et la programmation d'entraînement tient vraiment compte de la nuit qu'on a passée, avec la qualité de la nuit, notamment avec le VFC qui calcule ça. Et notamment, avec ce que l'on a rentré comme objectif, il va se calquer à ça et il me propose vraiment des sessions très pertinentes. Par exemple, juste avant un objectif, il m'a dit tout simplement de faire une petite séance de sprint pour effectivement me maintenir dans un bon rythme au niveau des jambes. Donc, bah, vraiment top là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'essaierai de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Je vais aller manger en fait. Oui encore. Oui encore et alors ?